Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vous propose encore une variante, que je ne vais pas qualifier de nouvelle, mais une variante qui est nouvelle pour la chaîne, c'est-à-dire une variante que je n'ai jamais présentée. Le titre est Expanded Sudoku. La grille a été réalisée par l'auteur indien Akash Doulani, un auteur dont j'ai déjà eu l'occasion de proposer des grilles et qui nous propose toujours des choses vraiment très bien conçues. Alors voilà en quoi consiste la grille du jour. Ça peut faire peur a priori, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de chiffres que d'habitude, et en fait, il y en a plus que d'habitude. On peut voir qu'au lieu des 9 blocs 3-3, il y en a 12, mais on peut voir que sur chaque ligne et sur chaque colonne, en fait, il y a 3 blocs 3-3. Ce qui fait que la règle des 9 chiffres par ligne, par colonne et par bloc 3-3 peut encore marcher. Bon, bon, on va s'y attaquer. Je n'ai pas fait cette grille avant de tourner cette vidéo, donc on va voir comment je m'en sors. Alors j'ai pris une épaisseur de trait pas trop grande parce que j'ai été obligé de pas trop agrandir la grille pour pouvoir faire ceci. Alors je remarque sur les deux premières lignes, c'est 1. Avec ce 1, ça me met un 1 dans cette case. Donc a priori, la logique sera vraiment la même que dans un Sudoku standard. Il n'y aura probablement pas de X-Wing ou de Fantasy comme ça. Le 3, le 3, donc j'ai un 3 dans ces deux-là, et d'après celui-ci, le 3 va être ici. Donc j'ai l'impression que si on ne cesse pas trop effrayé, ça ne devrait pas être trop dur. 9 et 9, donc j'ai un 9 parmi ces deux cases. Ce 1 et ce 1, donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Il faut que je pense aller regarder tout à droite. Ce 5, ce 5 et ce 5, j'ai un 5 ici. Ce 3, ce 3 et ce 3, j'ai un 3 ici. Et à son tour, ce 3 avec ce 3 me met un 3 dans ces deux cases. Ce 2, ce 2, ça me met un 2 ici. Ce 2, ce 2 et ce 2, ça me met un 2 là. 2 et 2, et puis 2, j'ai un 2 là. Est-ce que j'ai encore des 2 à placer ? Il faut que je pense qu'il y a quand même 12 exemplaires de chaque chiffre dans la grille finale. Il ne faudra pas passer à côté de ça. Ce 8 et ce 8, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Ce 1 et ce 1 et ce 1, j'ai un 1 là. Ce 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ce 7 et ce 7, ça me met un 7 parmi ces deux cases. Ce 5 et ce 5, j'ai un 5 parmi ces deux là. le 2. Ce 2 et ce 2, ça me met un 2 parmi ces deux cases. Ça, c'est intéressant parce que ce 2 et ce 2 me donnent qu'il y a un 2 parmi ces deux là et d'après lui, c'est ici et ça va résoudre le 8. Si je regarde cette colonne, il me manque un 5, un 6 et un 7. Donc ici, c'est 5 ou 6. Ici, c'est 6 ou 7. Et là, c'est 5, 6 ou 7. Je vais quand même le noter. D'ailleurs, si je regarde ce 5 et ce 5, j'ai un 5 parmi ces deux cases. Ce 3 et ce 3, ça me met un 3 dans cette case. Et celui-ci permet de résoudre les marques qui étaient là. Là-dedans, j'ai ce 8, ce 8. Ça me met un 8 ici. 8 là. Non, ça, ça ne donne rien. Il faut vraiment se discipliner pour ne pas regarder partout en même temps, même si c'est de manière générale ce que j'ai tendance à faire. Ce 1 et ce 1, ça me donne un 1 parmi ces deux cases. Dans ce bloc, il me manque un 1, un 4 et un 8. Ce 4 me donne ici un ou 8. Et je vais noter un 4 ou 8 dans les deux autres. Là-dedans, il me manque 6, 7 et 9. Ah, ça va bien s'arranger avec ça. Ici, c'est 6, 7 ou 9. Donc, on voit que dans cette ligne, ces trois cases contiennent 6, 7 ou 9. Donc, le 6, 7 et le 9 ne sont pas ailleurs. Ce qui veut dire que dans les deux cases qui restent, c'est forcément 1 et 4. Et d'après le 1 qui est ici, ça fait 4 là, 1 là. Et le 1 va être éliminé dans ce bloc. Par ailleurs, donc, puisque là-dedans, c'est 6, 7 et 9. Le 9 est parmi ces deux-là. Donc ici, c'est forcément 6 ou 7. Dans ce bloc 3, 3, ce 1 me donne un 1 dans cette case. Et ça va forcément... Donc, le 5 n'est pas là-dedans, le 5 est là-dedans. Ça va forcément, le 5 est là-dedans. Apparemment. Donc, le 5 qui est là me donne un 6, puis un 7. Et ça va simplifier les choses ici. Donc, je n'ai pas de 5 ici. Je n'ai pas de 6 ici. Je n'ai pas de 7 dans ces deux cases. Le 7 est là. Je vais remettre 6 et 9. Sur cette ligne, il me manque dans ces deux cases, le 6 et le 9. Et d'après ce 9, ça fait 6 et 9 comme ceci. Là-dedans, c'est 4 et 7. Je n'ai pas de quoi résoudre ça pour le moment. Dans cette colonne, c'est 4, 5 et 7. Là, on a déjà vu, c'est 5 ou 7. Ici, c'est 4 ou 5. Dans ces deux cases, c'est un 9 et un 6. D'après ce 6, ça fait 6 et 9. Ce 9 qui est là me dit que j'ai un 9 parmi ces deux cases. Est-ce que je peux en dire plus ? Ah oui, j'ai le 3 aussi. Le 3 et le 9 qui sont là sont interdits dans ces deux cases. Donc, le 3 et le 9 sont là-dedans. Et pour le moment, je ne peux pas encore décider de quelle manière. Là-haut, c'est un 2 et un 5. C'est ce qui manque dans la colonne. Ce que j'ai horizontalement ne me permet pas de décider. Et la dernière case de ce bloc, c'est un 4. Est-ce que ce 4 me donne des renseignements ? Oui, ce 4 plus C de 4, ça me met un 4 ici. Et je vais donc avoir un 9 là. Ici, sur cette ligne, il me manque 5 et 8. Et d'après ce 8, ça va faire 8 comme ceci, 5 comme ça. Ce 5, ce 5. J'ai donc un 5 parmi ces deux cases. Et je suis en train de me dire qu'en fait, ce 5 m'interdit le 5 dans cette case. Ce 5 m'interdit le 5 là-dedans. Le 5 est forcément ici, dans la dernière ligne. Et ça va résoudre le reste de la colonne. Ici, c'est un 7. Et là-haut, le 4 et le 7. Sinon, donc ce 5. Non, rien du tout avec ce 5. Voyons. Là-dedans, dans cette colonne, il me manque 4, 8 et 9. Ah, donc 4 et 8. Donc ici, c'est un 9. Ça me résout le 3 et le 9. Et ça me résout les deux 3. Disons le 3 ici plutôt. Sur la dernière ligne, il me manque un 4. Je le place. Et ça, ça me permet de résoudre tout ceci. Là, c'est pas un 4. Les autres, c'est pas des 8. Et ça, c'est pas un 1. Ce 1 va me placer un 1 ici puis là. Je pense que pendant longtemps, je n'ai pas utilisé la notation Snyder. Ça permet quand même pas mal d'avancer assez vite. Sur cette ligne, il me manque un 9. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, il est là. Sur cette ligne, il me manque encore un 4 et un 6. Donc, c'est 6 ici et 4 là. Dans ces deux cases, c'est un 6 et un 8. C'est bien ça. Avec ce 8, ça fait 6 et 8. Dans ces deux cases, un 5 et un 7. D'après ce 7, ça fait 5 et 7. Dans ces deux cases, un 9 et un 6. D'après ce 9, ça fait 6 et 9. Dans ces deux cases, 2 et 5. D'après ce 5, ça fait 2 et 5. Dans cette colonne, il me manque juste un 2. Ça résout ce qui est là-dedans. Ensuite, là-dedans, il me manque 6, 7 et 8. Ce 8 me donne un 8 ici. Ce 6 me donne 6 et 7. Et dans la colonne, il me manque juste un 4. Là-dedans, c'est un 6 et un 7. Pour le moment, je n'ai pas de quoi résoudre. Ceci, le seul chiffre qui manque dans la colonne, c'est un 7. Le 9 qui est là, me place un 9 ici et ça va résoudre ça. C'est un 8 qui manque dans la ligne. 9, 6 ici, 9 là. À cet endroit-là, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un 8. Dans la première colonne, ce qui manque, c'est un 7. Dans le premier bloc, il me manque encore un 5 et un 6. C'est comme ceci. Et puis, un 7 là et un 6 là. Et voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas eu besoin de techniques particulières. Je pense que Akash Doulani a surtout voulu faire quelque chose de visuellement surprenant. Mais à partir du moment où on arrive à sauter les étapes, ou plutôt à sauter les trous, à voir que comme ça, c'est dans la continuité, on peut vraiment appliquer des techniques standards de Sudoku et résoudre ce problème. J'espère que cette grille vous a amusé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.